Je suis parfaitement d'accord qu'il faudrait une économie, un national-libéralisme, je suis d'accord avec ça, mais... Ça a bien évolué, alors là, vraiment, je suis content. Oui, mais je n'avais pas assez de connaissances, j'avais 25 ans, voilà. Non, mais c'est pas un reproche, encore une fois, je suis pas en train de te dire, oh là là, qu'est-ce que t'étais con avant, tout d'un coup, la lumière est arrivée, t'as lu mon bouquin, c'est pas ça que je suis en train de dire. On est con à 25 ans, franchement, sur bien des points. Mais ce que je veux dire, alors là, par contre, là où je suis, malheureusement, j'ai une crainte, c'est que je crois que cette ligne n'est pas gagnante. C'est-à-dire que s'il fallait l'imposer aux gens, il faudrait faire semblant qu'on ne le fait pas, et puis le faire une fois au pouvoir. Eh bien, je vais te dire, alors, tu vois, parce que moi, j'ai écouté ton émission, je suis même intervenu, je crois que j'avais mis un petit mot, pas pour te reprendre, je ne me serais pas permis, mais j'avais écouté ton émission, je crois, je ne sais plus, chez Géopolitique Profonde, avec Moï Borowski, où justement, tu avais dit, mais les gens n'ont plus envie de travailler autant, et Zemmour qui insistait. Et c'est là où je t'ai dit, oui, c'est vrai que de parler de mettre les gens au travail, bon, il y en a beaucoup, ça ne les tente pas pour aller voter. Ça, je suis d'accord avec toi, mais à un moment donné, c'est bien ce qu'il faut faire. Oui, bien sûr. Alors, faut-il dire le contraire, on va vous payer des congés payés pendant six mois, puis après, une fois qu'on est élus, on les met tous au turbin, pourquoi pas ? Peut-être pas le contraire, mais il faut doser. Voilà, mais à un moment donné, il faut remettre les gens au travail, parce que sinon... Et puis, ce qui m'a permis aussi de... En fait, avant, je n'avais pas vraiment d'avis, simplement, quand on est issu d'une classe populaire, on a toujours l'impression que les riches s'emmènent plein les fouilles, sans rien faire. Bon, c'est une vision qui est totalement romantique et stupide, mais qui existe. Mais moi, de par le réseau que j'ai développé, j'ai beaucoup d'amis, et par exemple, j'ai des amis qui sont commerçants, vétérinaires, médecins, et qui m'ont dit, voilà, par exemple, moi, j'essaye de recruter des Français, des Français, des vrais Français, et ce que disent les gens qu'ils essaient de recruter, c'est, écoutez, je gagne autant en ne faisant rien. Mais bon, écoute-moi, Daniel, tu lances un recrutement. Tu as la moitié des gens qui se présentent, qui te demandent de dire qu'ils ont fait le rendez-vous pour aller aux Assydik, et continuer à pointer pour justifier qu'ils ont fait des démarches. Mais c'est la vérité vraie. Et donc, on se retrouve, on n'arrive pas à recruter, le niveau de charge est trop lourd pour payer correctement les gens, on en a tous conscience, mais le fait est que c'est comme ça. Tu comprends ce que tu veux dire ? Mais ces charges servent à quoi ? À payer les gens qui ne foutent rien. Donc, à un moment donné, il faut faire confiance aux chefs d'entreprise, qui ne sont pas tous Bernard Arnault et Patrick Drahi, la plupart, c'est le boulanger du coin, c'est le charcutier, c'est le maçon et compagnie. Remettre cet argent à ces gens-là, et tu verras qu'ils vont recruter parce qu'ils ont besoin de le faire. Et s'ils peuvent recruter des gens qui sont en France, qui parlent bien français, qui présentent bien, ils vont préférer ça que d'aller faire des contrats avec les Tunisiens, comme c'est en train de se faire aujourd'hui dans la restauration, tout simplement parce qu'ils ne trouvent pas. Et on sait ce que ça amène derrière. Le problème auquel le camp national français est confronté, c'est que le slogan « Tu sais de Sarkozy, travailler plus pour gagner plus », ne convainc plus que les gens qui travaillent et qui sont plutôt mondialistes, plutôt macronistes, alors que les gens qui sont issus de la classe moyenne ou prolétaires ont envie qu'on leur serve un discours qui est de dire « On va vous aider, c'est un des frais de moi parce que l'inflation est dingue, etc. » Là, on est un peu bloqué, quoi. C'est la mauvaise pratique qu'on a eue depuis des années de la part des gouvernements qui fait que les gens n'y croient plus. Or, c'est largement du domaine du possible. Et d'ailleurs, dans l'histoire, l'histoire récente que j'ai vécue moi, ce que beaucoup de gens, les jeunes, ne savent pas, je te mets dans les jeunes. Trop aimable. Voilà, ben oui. Dans les années 70, la France était le pays le plus libéral. C'est d'ailleurs celui qui marchait le mieux. Les États-Unis avaient des taux d'imposition sur le revenu qui montaient jusqu'à 90%. Et l'Angleterre, c'était un pays ultra-socialiste qui d'ailleurs s'est retrouvé sous assistantat du FMI. Tellement ça allait mal, il y avait des grèves partout, des problèmes de fiscalité, compagnie. Qui c'est qui a remis tous ces pays d'aplomb ? En même temps, Mme Thatcher en Angleterre, M. Reagan aux États-Unis. Il a coupé dans la fiscalité, coupé dans les aides sociales. Les grévistes, ben, il y avait des grévistes en Angleterre qui faisaient les grèves de la faim, ben, ils sont morts. C'est-à-dire que là, ben oui, je suis désolé, c'est pas bien, c'est pas gentil. Mais je veux dire, à un moment donné, où tu sauves le pays, où tu sauves les 4 ou 5 mètres qui sont là comme ça. Donc, à un moment donné, ils ont remis ces pays d'aplomb en remettant le travail au centre du système. Donc, c'est possible. C'était pas il y a 1000 ans, c'était il y a 30 ans. Donc, c'est possible. Il suffit de le vouloir et d'avoir le courage politique de le faire. Mais c'est de l'ordre du possible. Et sans ça, l'invasion migratoire va continuer. Tu peux faire ce que tu veux. On n'y échappera pas. On n'y échappera pas. Et l'invasion migratoire, et là, je te rejoins parfaitement, c'est la démolition de nos nations par leur fracturation, la constitution de poches de civilisation contraires au sein même, qui est véritablement une catastrophe pour nos pays à tous les niveaux. Mais pour arrêter ça, il n'y a qu'à se reprendre notre destin en main par le courage et le travail. C'est tout. OK. Donc, c'est un point où on est assez en accord. On est largement d'accord. Alors, il y a...